En Nouvelle-Aquitaine, Marie-Rouarche, c'est cette chasse très particulière, prévue ce soir à Pont, en Charente-Maritime. Une campagne de tir à la carabine en cœur de ville. Et oui, c'est possible et ça n'a rien d'une fête foraine. La municipalité de cette commune de 4600 habitants, située au sud de Sainte, au bord de l'autoroute A10, veut se débarrasser de nuisibles, les pigeons qui prolifèrent un peu partout. Mais la solution est beaucoup trop radicale pour deux associations de protection de ces oiseaux qui s'insurgent contre le procédé, Sophia Berrada. À Pont, les pigeons s'arranchèvrent beaucoup de monde. Ça génère des nuisances, alors déjà de bruit. Jacques Iboton est le maire de la ville. Parce qu'ils chantent, ils recoulent, etc. Il y a des fiantes en permanence sur les toits, sur les appuis de fenêtres. Les plumes s'enfuitent dans les gouttières et donc il y a des dégâts des eaux chez les riverains. Pour les réguler, il a testé plusieurs stratégies, les farouchements, les pigeonniers. C'était totalement inefficace. Comme il y a plein de vieilles villes, de vieilles pierres et plein d'endroits où les pigeons se nichent, ils se reproduisent un peu partout et donc on n'arrive pas à réguler cette population. Il a donc fait appel à une société agréée pour tirer sur des pigeons à la carabine. Une méthode cruelle pour des associations de défense des animaux, comme Paz, cofondée par Amandine Sanvicens. Une méthode cruelle et inefficace selon elle. Quelques semaines plus tard, quand les pigeons auront pondu, etc., on se retrouvera dans la même situation. Son association ne s'oppose pourtant pas à la régulation du nombre de pigeons. Par leur nombre, ils peuvent déranger. Donc attaquons-nous à ce problème, c'est-à-dire limiter le nombre de naissances. Il y a les pigeonniers contraceptifs et puis l'autre méthode qui est plus récente, c'est le maïs contraceptif. Selon l'association Paz, ce qu'il faut, c'est apprendre à vivre avec ces animaux liminaires, ceux qui vivent avec nous dans l'espace urbain. Le reportage de Sophia Berrada de France Bleu La Rochelle pour l'actu en Nouvelle-Aquitaine. Si vous voulez en savoir plus sur les pigeonniers contraceptifs et le maïs contraceptif, c'est intéressant, je ne savais pas que ça existait. Vous retrouvez toutes les infos, bien sûr, sur francebleu.fr.